Bonjour, un ami m'entendait récemment discuter avec un autre de mes amis vaporistes et il trouvait que j'employais des termes un peu abscons, régulateur, détendeur. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis proposé de lui faire une réponse, comme d'habitude, au travers d'une petite vidéo. La fonction régulateur et la fonction détendeur sont effectivement totalement distinctes. Et nous trouvons sur nos modèles réduits, notamment dans le commerce, ces modules. J'appelle ça des modules parce que, notamment sur ce système qui nous provient d'Allemagne, nous les voyons bien distinctement. Alors que sur ce modèle de construction personnelle, c'est un peu moins évident. Mais il y a quand même deux modules. Régulateur. Le régulateur a pour vocation de gérer la quantité de gaz envoyée au brûleur à partir d'une certaine pression détectée au niveau de la chaudière. C'est-à-dire que lorsque la chaudière atteint une certaine pression, en général nous appelons la pression de service, nous souhaitons ralentir la chauffe pour ne pas monter inutilement en pression. Donc nous allons réguler la pression en régulant la chauffe. Comment ça fonctionne ? Eh bien c'est très simple. Quels que soient les modèles que vous pouvez avoir, le principe est toujours le même. Alors, ici, avant de vous l'expliquer, je vais vous expliquer un petit détail de différence. Ça, c'est un régulateur dit à simple membrane. Ça, c'est un mini d'ailleurs, régulateur dit à double membrane. Mais le principe reste le même. Vous avez, ici, pour le double membrane, ici pour le simple membrane, et ici pour ces modules que je vous décrirai un peu plus tard, vous avez une prise directe sur la chaudière. En face de cette prise, vous avez, pour schématiser, une sorte de piston dont la face est, entre guillemets, face à la pression de la chaudière, mais séparée de celle-ci par une membrane. Ici, nous n'avons qu'une seule membrane. Le piston qui est au-dessus contient un ressort que nous pouvons comprimer à souhait par la petite vis qui est ici. Et lorsque la pression arrive à pousser le ressort, et donc le petit piston qui est à l'intérieur, ça ferme l'arrivée principale de gaz. Mais, dans le corps de ce module, nous avons une petite dérivation pilotée ici, comme vous le voyez, par une petite vis qui permet, en fait, de gérer le ralenti. C'est-à-dire que cette vis n'est pas une simple vis, c'est un pointeau qui, dans le petit canal de dérivation, va nous permettre, lorsque la pression pousse et ferme le canal principal, de gérer le résidu, entre guillemets, de gaz, qui ira jusqu'au brûleur. Ici, vous avez donc une arrivée de la chaudière vers une première membrane. Le ressort que je décrivais ici à l'intérieur, bien ici, on le voit à l'extérieur. J'espère que vous le voyez, j'espère qu'on le voit à la lumière, voilà. Ça permet d'ailleurs un réglage beaucoup plus fin de la pression exercée par le ressort sur le piston qui est ici. Et la deuxième membrane gaz est en dessous. Et bien sûr, vous avez, sur ce modèle, ici, vous avez la petite vis pointeau de réglage. Il n'y a pas de raison, le système reste toujours le même. Et donc, lorsque le piston est comprimé, le gaz arrive moins vite au brûleur. Ce module, ici présent, se positionne, en fait, avant le régulateur. Pourquoi ? Nous souhaitons avoir au niveau du régulateur une pression constante. Comme vous le comprenez, le système fonctionne par une différence, quelque part, de pression entre la pression que nous trouvons via les tuyauteries de gaz du tank à gaz et la pression que nous trouvons au niveau de la chaudière. Donc, si je devais schématiser et grossir le trait, je dirais que pour avoir une régulation à deux barres de pression au niveau chaudière, il faut, en fait, régler le régulateur si le tank à gaz est à un bar de pression à trois barres, entre guillemets. C'est bien pour schématiser. Mais si la pression dans le tank à gaz, comme j'ai vu certains montages, fait que la pression monte énormément dans le tank à gaz, eh bien, le régulateur ne peut plus faire l'effet puisqu'il est perdu. Imaginez, il peut avoir jusqu'à trois ou quatre barres au niveau du tank à gaz et face à lui, il a une chaudière qui ne présente au départ que deux ou trois barres de pression. Eh bien, il ne fera pas son travail. Donc, il est très important de gérer une pression constante au niveau du régulateur. C'est pour ça que nous mettons juste avant le régulateur ce qui s'appelle un détendeur. Donc, vous avez ici un module détendeur-régulateur. Le détendeur est aussi basé sur un système de ressorts, mais un peu inverse. C'est-à-dire que le ressort se comprime à partir d'une pression donnée et plus, quelle que soit la pression de toute façon que vous pouvez exercer en entrée, en sortie, il aura une pression constante. Alors, on installe rarement les... On n'a pas besoin, entre guillemets, d'installer le petit manomètre ici. C'est pas obligatoire, hein. Mais le petit manomètre, on peut le mettre ici ou on peut le mettre en sortie de toute façon du régulateur parce que je le précise bien et je le rappelle, le régulateur n'a pas pour vocation de gérer la pression du gaz au niveau du tank. Donc, alors là, je ne sais pas, je l'ai mis là parce que le montage a été installé. Mais si je souhaite gérer la pression au niveau du détendeur, donc la pression qui arrivera constante au régulateur, je jonglerai avec la petite vis qui est ici. et sur le régulateur, j'ai ici le petit pointeau qui doit être calé à défaut, je crois, par deux barres. À deux barres. Et ici, si je veux changer la... Pardon. Ça, c'est le débit qui a été positionné une fois pour toutes par le constructeur. Et la pression que je veux à deux barres, je la réglerai ici. Donc, ce modèle, pour vous le montrer, modèle anglais, encore plus simple, une entrée, une sortie, c'est écrit IN et OUT. La vapeur ici, le gaz ici. Avec, suivant le sens, de toute façon, le premier, ce sera le détendeur et le deuxième, le régulateur. Donc, comme ici, je vois qu'il y a marqué IN et ici, c'est marqué OUT. Ici, ça sera la vis de détendeur et là, la vis de régulateur. Bon, écoutez, je sais que je fais je ne suis pas forcément le meilleur des professionnels pour les explications. J'ai peut-être fait des bêtises. Mais en tout cas, si vous avez la curiosité de vous pencher sur les modules détendeurs et régulateurs, vous aurez déjà une première vision de ce qu'est un régulateur simple effet, un régulateur double effet, pardon, simple membrane, double membrane et ce qu'on appelle des modules détendeurs-régulateurs. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette nouvelle présentation vous donnera l'envie de compléter les montages de vos ensembles vapeurs parce que le système de régulation est aussi un moyen de concourir à la sécurité de nos ensembles par la limitation de la montée en pression de vos chaudières à partir d'une pression que vous choisissez vous-même. Sur mes petites machines, je positionne en général la régulation aux alentours de 2 barres, mais pour mes D10, je monte un peu plus, je passe à 3, 3,5, voire 4 sur le côte d'émeraude. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ces éléments vous auront intéressé et je vous dis au revoir les amis.